Yo Youtube, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on est en live Twitch. Dites coucou Twitch. Aujourd'hui, avec Twitch, on a décidé de faire un test de pureté. Est-ce que votre choco est si pur que ça ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hé, le chat, je vous jure de pas vous mentir. Juste, j'ai le droit à deux jokers. Est-ce que je peux avoir le droit à deux jokers ? Le chat. Oui, 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 oui. De toute façon, il n'y a pas de nom. Je vois que des où il y a. Caisse de pureté classique, version alternative, version Michou. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette version Michou ? Comment ça il dit version Michou ? Hé ! Version Michou, version Michou, prend Michou. Bon, bah ok. D'accord. On part sur celle-ci. C'est vrai que celle-ci, je crois que je l'avais jamais faite. La classique, je crois que j'ai déjà faite. Ouais, c'est vrai. Bah, allez, go. As-tu déjà fait un don du sang ? Pour être honnête, hein. Non, je crois pas. J'ai déjà fait des prises de sang, mais j'ai jamais fait de don du sang. Donc, non. Non, c'est vrai. As-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille ? Oui, quand même, à la famille, à une association, évidemment. Es-tu engagée dans une association ou une charité ? Ah ! Mais ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'être engagée, c'est être dans l'association ? Il y a une différence. Ah oui, donc je suis dans aucune association pour le moment. Mais je participe des fois à des associations. Je sais pas si vous voyez ce que je... Bon, je réponds non, ça. Arrête de vouloir faire la gentille, arrête de vouloir faire la pure, voilà. Je dis non. Rends-tu visite ou prends-tu des nouvelles de tes grands-parents moins d'une fois par semaine ? Plus d'une fois par semaine ? Plus de deux fois par semaine ? Oula ! Avant que la vidéo débute, on fait quoi, Choco ? Choco, balance la pub ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolaine Vénigna, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur, Choco, dans la boutique de Fortnite. C-H-O-C-O-H. Merci à vous. J'essaie de faire au moins une fois par semaine. Mais là, vu que je suis partie en vacances, bah j'ai pas pu les voir depuis combien au moins ? Non mais habituellement, bah habituellement, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine, au moins, je les ai au téléphone. Donc je mets plus d'une fois par semaine. Ok, je mets ça. À de suite, déjà volé. Mais là, j'ai l'impression que je vais me faire passer pour la méchante. Bah, en vrai, on ment pas. On a dit qu'on mentait pas. On a dit qu'on mentait pas. On mentait pas. Ah oui, j'ai déjà volé plus de... Mais c'est quand j'étais petite, quand j'étais enfant. Maintenant, aujourd'hui, je ne vole plus. J'ai déjà assumé d'avoir déjà volé de l'argent à mes parents, et je suis vraiment pas fière. Mais genre, c'était vraiment un petit 2 euros par-ci, 2 euros par-ci. Et vraiment, maintenant que j'ai grandi, vous inquiétez pas, dès que je passe chez mes parents, j'essaie de leur remettre de l'argent dans leur portefeuille, mais ils n'en savent rien. Ah bon, ouais, bref, plus de 5 fois. Ah, tu as déjà triché au jeu vidéo ? Non, par contre, ça faut doser. Pour moi, tu peux tricher... Non, à l'école, il y a peut-être une fois où tu as pu tricher. Je peux accepter. Par contre, tricher au jeu vidéo, c'est que vraiment, tu te vois la face. Mais genre, tu te vois la face jusqu'à chez toi, genre. Je peux comprendre à l'école. Voilà, c'est pas bien de tricher. Je vous déconseille de tricher. Mais wesh ! Bon, du coup, jamais. As-tu déjà eu des attirances pour les copines de tes amis ? Je suis pas gay. Est-ce que j'ai dit... Ah, je crois que c'est genre copine, mais du coup, si, je pense genre... Copain, jamais de la vie. Jamais de la vie, je ferais ça, mais pas. Non. Non, non, non. Es-tu jaloux du succès d'un de tes amis ? Oh ! Mais ça, ce jeu, c'est vraiment pour créer des problèmes. C'est vraiment, est-ce que t'as quelque chose à te reprocher ? Non. Non, en vrai, non. Je suis très fière de moi et du coup, je regarde pas le succès des autres. Genre, enfin, je suis contente pour les autres, mais non. Encore moins de mes amis. Es-tu heureux de l'échec d'un ennemi ? C'est vraiment l'antagoniste qui ressort chez les gens. Est-ce que vous... J'ai envie de vous montrer le chat, lui. Ah non, le chat, il s'est pas mis à jour. Le chat, il était en haut. Je vois, eh. J'ai vu que des... Évidemment, bien sûr, commis. Bien sûr. Bande de fous, va. Être heureux de l'échec d'un ennemi. Bien sûr. Tu préférerais avoir un enfant qui travaille bien à l'école plutôt qu'un enfant épanoui ? Non, je préfère qu'il soit épanoui, mais qu'il soit... Mais c'est quoi ces questions, là ? As-tu déjà jeté des détritus dans la rue ? C'est pas bien, hein. C'est pas bien, mais je pense qu'on l'a presque déjà tous fait. Bah, encore hier, par exemple, j'ai jeté une poubelle. Il y avait un petit emballage de chocobon qui est tombé. Bah, je l'ai ramassé. Donc oui, ça a dû mariner une fois ou deux. As-tu déjà téléchargé des choses illégalement ? C'est pas le live qui bug, c'est juste ma thèse qui a bugué. Non, j'ai jamais été chargé de choisir légalement. As-tu déjà consommé ? Non, mais non, 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 non. Combien de relations amoureuses as-tu ? En fait, c'est des questions bizarres, mais du coup, là, maintenant que je rigole, on va me dire que je suis à côté de l'école. Bon, attendez. Combien de relations amoureuses as-tu eu ? Combien de relations amoureuses as-tu eu ? Là, vous allez apprendre quelque chose. J'en ai eu moins de deux. Donc peut-être zéro, peut-être un, peut-être deux. Mais du coup, vous... As-tu déjà trompé ta petite amie ? Non, 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 non. Non, jamais. As-tu déjà provoqué un accident de circulation ou reçu des amandes ? Non, jamais. Mais je suis pas... Je suis en train de réfléchir, je n'ai toujours pas le permis. Tu as rencontré tes voisins au moins une fois pour te présenter à eux. Oh, merde ! Mais attendez, faut faire ça ? C'est même moi que j'ai déménagé, là. Faut toquer et dire enchanter, donc je suis votre nouvelle voisine. Mais oui ! Quoi ? Mais j'ai jamais fait ça ? Bah oui ! Bah oui ! Non, mais ouais, tu penses qu'il fallait le faire, mais je l'ai jamais fait. Bon, bah du coup, je dis non. Non. Tu as un impact positif sur ton voisinage ? Jovial, tu aides beaucoup, écoute. Non, mais... J'ai l'impression d'être une mauvaise personne, là. Je suis en train de faire l'utiliser plus gentil, mais le chat, vous aussi, on est d'accord que là, vous êtes en train de répondre comme moi, et j'ai l'impression que non. Tu as déjà réalisé un acte héroïque dans ta vie ? Bah, le simple fait d'exister, donc oui ! Ha ha ! Tu as adopté patinoire, donc tu as fait une bonne action de mon cas-truc héroïque. Mais oui. Ok, bon, bah, je vais dire oui. Tu as déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mauvais ? Oui, mais je suis pas hors de m'hypote avec. Genre, je suis pas la bonne poire. Oui, tu as pardonné. Tu t'es déjà excusé sans le penser ? En vrai, oui, hein. Ah, ça m'est déjà arrivé, mais pas tout le temps. Tu as déjà menti ? Oui, tout le temps. Tu as déjà trompé ta copine ? Est-ce que j'ai déjà trompé mon copain ? Est-ce que j'ai déjà trompé Tobias ? Non. Attendez. Oui, non, non, j'ai jamais trompé. Oula ! Oula ! Oula ! Non, non. Tu as déjà souhaité le malheur d'un ami-collègue ? Non. Un ami-collègue, jamais la vie. Est-ce que tu as déjà commandé à manger alors que tu avais des trucs dans ton frigo ? Oui. Oui, oui. Tu as déjà fait un rôde rage. C'est quoi, ça, un rôde rage ? Ah, un rage au volant. Oh, je m'attendais à un truc de fou. Non, ça va, ça se fait... Non, du coup, je n'ai pas le permis. Ha, ha, ha. Tu as déjà menti sur ton âge pour rentrer en boîte ? Vous connaissez votre choco quand elle était petite. Tu as capté ? Bah, je t'ai un peu une fofolle, quoi. J'ai essayé de... Jamais de la vie. Jamais de la vie, déjà. Ça n'existe pas pour moi et encore moins... Encore moins petite, tu imagines ? Non. Tu as déjà regardé des vidéos intergètes au moins de 18 ans alors que tu étais mineure. Déjà, insulté des gens en jouant en ligne. Non. Ouais, mais je ne leur insultais pas, eux. Je n'avais pas le vocal d'activer. Oh, non, mais je dis insulté. Ouais. Bon, oui. Tu as déjà ghosté quelqu'un. Bien sûr, oui, oui. Déjà, vous allez dans le portemonnaie de tes parents, oui. Est-ce que tu jettes souvent ce que tu as dans ton assiette car tu ne finis pas tes plats ? Très malheureusement, de temps en temps, je finis pas mes plats, oui. Est-ce que tu as déjà changé de téléphone alors qu'il fonctionnait encore très bien ? Oui, mais après, je le ferai à ma maman ou à mon papa. Tu manges équilibré. Je vais vous dire ce que j'ai mangé aujourd'hui et hier. Comme ça, vous allez me dire si pour vous, je mange équilibré ou non, OK ? Aujourd'hui, j'ai mangé un bagel, saumon, avocat, concombre, ta boursin, là, vous savez. Pour le midi, j'ai mangé des bonbons Scooby-Doo. Hier, pour vous donner un peu l'idée, j'ai mangé des bonbons de dragibus et des schtroumpfs. J'ai mangé un indien. Alors, riz avec des crevettes. Est-ce que pour vous, je mange sainement ? Est-ce que je suis une personne équilibrée ? Non. 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 Bon, OK, je mange pas équilibré, OK, OK, OK. OK, d'accord. Tu as déjà été interpellé par la police ? Non, en vrai, non, c'est... Enfin, oui, mais non. Non, jamais été interpellé. Tu as déjà mal parlé à quelqu'un parce que tu étais pressé. Magasin, restaurant ? Non, jamais. Tu as déjà manipulé quelqu'un ? C'est-à-dire ? Non, je crois pas, non. Tu as déjà pris des produits interdits ? Non. Tu as déjà été convoqué par la justice ? Non. Tu as déjà oublié de payer des impôts ? Alors, ça, non, je peux pas oublier. Tu pourrais balancer quelqu'un qui a fait quelque chose de grave ? Oui, moi, perso, je pourrais le dénoncer. Désolée, hein. Tu as déjà flirté avec quelqu'un alors que tu étais en couple ? Oh, mais ça, c'est tromperie, donc en gros. Grosso merdo, est-ce que t'as trompé ? Non. Déjà pris égoïstement deux places pour te... Mais j'ai pas de voiture ! Tu as déjà fait pleurer quelqu'un. Tu sais, des fois, dès que t'offres un truc à quelqu'un, il peut pleurer. Mais est-ce que t'as... Ouais, je pense que c'est plus pleurer méchamment. Ouais, donc on va dire non. Tu as déjà fait exprès de spoiler quelqu'un. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Ça, je suis désolée, mais je trouve ça trop bien. Enfin, c'est tellement triste de dire ça, mais je trouve ça trop bien. Tu t'entretiens physiquement. Oui, je vais deux, trois, quatre fois pour... Je mène à la salle, oui. Tu as déjà baissé les yeux pour pas croiser le regard d'une personne âgée afin de pas lui laisser la place dans le bus ! Oh ! Non. Quoi ? Attendez, j'ai les résultats. Ton score. Deux. Ça veut dire quoi ? Mais comment ça ? Mais ça veut dire que c'est bien ou pas ? Mais ça veut dire que c'est bien ou pas ? Mais non ! Je suis pas bien, genre. Ton budget mensuel est fixé par l'État. Tous les gens qui ont une meilleure note se passent devant dans tous les endroits où tu fais la queue. Ta note est annoncée dans tous les endroits où tu te rends. Ça veut dire que... Ouais, je suis pas... Je suis une racaille, genre. Je suis pas bien du tout. Je suis pas une personne pure. Oulala ! Mais non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Là, il y a le test de pureté classique. Est-ce qu'on fait le test de pureté classique ? Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? En vrai, oui. Je sais pas de qui, mais c'est sûr que ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Ça, j'arrive pas. Personne, moi, j'ai un blocage. Non, moi, je rigole pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Oui. Ça m'arrive de poser souvent des lapins aux gens. Je suis désolée, mais des fois, je suis introvertie. Combien de fois avez-vous déjà été... Zéro. Avez-vous déjà goûté à l'alcool ? Non. Avez-vous déjà été ivre ? Non. Avez-vous déjà participé à des gens à boire ? Non. Après, c'est des trucs d'alcool, ça. Du coup, je skip. L'embaraton. Le petit-day-jeuner. Au moins trois fois par semaine. Dormi dans les toilettes ? Non. What ? Ah, mince. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage ? La forêt, ça compte. Avez-vous déjà... Oui, donc oui. Avez-vous déjà essayé la drogue ? Je sais que ça va être bizarre à croire. Vous allez peut-être vous dire... Wesh. Comment ça, Choco ? Comment ça, Choco ? Jamais j'ai essayé. Jamais. Jamais. Acheté. Bah, du coup, non. Vendu encore moins. Batrip, non. Non. Oh. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué, mentalement, handicapé ? Momentanément handicapé ? Non. Avez-vous déjà fait une sex tape ? Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux ? Est-ce que j'ai déjà eu un rendez-vous amoureux ? En mode resto, un date, bon. Avez-vous déjà embrassé et ou peloté quelqu'un ? Non, mais ça va pas. Calmez-vous, là. Avez-vous déjà eu des relations... Euh ? Pardon ? Avez-vous déjà eu des relations contre de l'argent ? Avez-vous déjà été impliqué dans... Faut vraiment que j'arrive de faire des têtes comme ça, parce que du coup, tout va être repris contre moi. Non, non, non. Non, 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 non. Oh, ça va pas. Non, non, non. Non. C'est quoi tout ça, là ? C'est un truc rapport au... Oh, là, là. Oh, là, là, là. Moi, je skip. Je lis même pas. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez ? Bah ouais, tu sais, des fois, tu dors et d'un coup, tu te réveilles, tu te dis, mais je suis où ? Mais c'est pas en mode bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste prendre du temps à te réveiller, quoi. Donc oui. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous ? Non, mais ça va pas. Êtes-vous t'esoué quelque part ? Non. Avez-vous travaillé pour une oeuvre caritative ? Oui. Possédez-vous une Bible Coran ? Oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des oeuvres caritatives ? Oui. Êtes-vous allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement ? C'est vrai que je veux dire oui. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine ? Non. Je suis très pure ! Let's go ! Votre score est de moins 15 points. Alcool 5% ? Ok. Hygiène 10%, morale 6%, drogue 0%. Ok. Bon bah en conclusion, je suis une personne de pure, voilà. Vous n'avez rien appris sur moi de bizarre. Ou ça se trouve que je vous ai menti. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo et de ne pas analyser toutes mes réactions. Bye. Si les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y l'asioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.